Bien, alors nous allons démarrer par Julien Ruel qui va nous présenter la plateforme Xyloscience. Donc bonjour à tous, Julien Ruel de l'UMR L'Airphob à Nancy. Je suis ici pour vous parler de la structure Xyloscience, qui est une plateforme technique. Nous avons été labellisés plateforme technique régionale par la Commission nationale des outils collectifs cette année. En termes de personnel et d'expertise scientifique, nous sommes adossés à l'UMR L'Airphob et à l'UR L'Airmab. Et nous recevons un soutien du département EFPA de l'INRA et de l'Université de Lorraine. Dans la plateforme Xyloscience, on retrouve un ensemble d'équipements dédiés à l'étude de la structure et des propriétés du bois à différentes échelles. Nos missions sont tout d'abord de développer des techniques et des outils performants, ça sera à vous de juger, pour quantifier la structure et les propriétés du bois. Ensuite, un soutien à l'enseignement, un soutien des projets scientifiques via les unités d'adossement, mais également avec des unités extérieures. Et un soutien à la formation, à l'enseignement, via des formations qui sont dispensées localement sur le bois, mais également via des formations qu'on dispense aux personnes qui viennent réaliser des prestations chez nous. En termes d'accès, on a accès via des prestations encadrées, donc les personnes viennent, on les forme sur les techniques utilisées. Via aussi des collaborations avec des projets scientifiques, avec les unités d'adossement, mais également des projets qui sont montés directement avec la plateforme. Maintenant, en termes d'activité, on s'intéresse à différentes échelles, donc depuis l'échelle de la parcelle de l'individu avec des activités de morphologie jusqu'à l'analyse des composés chimiques de la paroi, en passant par les échelles macro, méso, microscopiques, avec notamment des techniques de tomographie, de radiographie, de diffractométrie au rayon X et des techniques plus classiques d'anatomie. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc venez me voir au poster B1 si jamais vous voulez en savoir plus sur ce qu'on peut faire tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, la parole est donnée à monsieur Song Jialin, c'est ça? Bonjour, je m'appelle Jialin Song. Je suis en thèse de première année dans le labo Lerphob à l'Iran Champounou, sous direction monsieur Francis Collin, Antoine Kremer et Oliver Pondel. Je travaille sur analyse QTL, qualitative très locus, de la qualité du bois, du chêne pédonculé. Donc aujourd'hui, je vous présente mon premier résultat concernant des traces ramiales observées par la tomographie à rayon X. Donc déjà, les traces ramiales sont surtout liées à la production des ramifications du bois. Donc il y a des branches séquentielles et aussi des épicormiques, par exemple des bourgeons dormants et des gourmands. Tous ces types de ramifications vont certainement diminuer la qualité du bois. Et ensuite, on aura bien sûr une perte de valeur économique. Donc ici, on veut surtout quantifier pour savoir quelle est l'importance de l'effet génétique d'un point de vue dans ce domaine-là pour tous ces types de ramifications pour les chênes pédonculées. Alors, je travaille sur 179 billons tant mètres avec la nouvelle méthode qu'on a développée dans le labo Lerphob, la traumographie à rayon X. On scanne tout notre billon. Donc ensuite, sur toutes les images scanners, on peut observer toutes les traces ramiales dans le bois. Avec une interprétation manuelle, on peut reconstruire notre billon en trois dimensions virtuellement. Ensuite, sur toutes les mesures sur l'image, on transforme à des données quantitatives pour lancer notre analyse cutielle. Donc, pour savoir plus, merci de venir voir mon poster à la place B2. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je demandais à Thierry Amégliaux de nous faire la présentation du poster sur la cavitation. Il est en boli. Oui, donc je vais vous présenter un poster qui est le résultat d'études menées dans un projet ANR blanc avec des partenaires autrichiens. Donc, ACU-FRISE. Donc, c'est une collaboration entre l'UMR PIAF et l'université d'Innsbruck. Et donc, le principal but de ce travail, c'est de comprendre l'embolie hivernale, sa formation. L'embolie hivernale, c'est la présence d'air dans les vaisseaux du Xylem. Ça varie très fortement selon les espèces. Par exemple, le frein est très sensible et tous les vaisseaux sont embolisés dès le premier coup de gel. Et puis, pour des épicéas, par exemple, il faut plus de 80 cycles de gel pour arriver à avoir de l'embolie hivernale. Donc, avec ça, on comprend la limite altitudinale des espèces. Et donc, la question que l'on se pose, c'est cette formation d'embolie hivernale liée au gel. Est-ce qu'elle apparaît au moment du gel, au moment du dégel ? Donc, pour cela, on a mis plusieurs méthodes en place dans ce projet ANR. Des micro-variations de diamètre, des méthodes acoustiques pour regarder la cavitation et du micro-tomographe X pour regarder l'embolie. Et donc, vous aurez la réponse sur le poster B03. Merci. Maintenant, je vais demander à Jean-François Louf de venir présenter son poster. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-François Louf. Je suis actuellement en thèse à Lusty, à Marseille, encadré par Geoffroy Guénat et Yoël Fortère. On travaille en collaboration avec le PIAF de l'INRA et notamment avec Eric Badel et Bruno Mouliat. La problématique que j'ai indiquée en titre vient de l'observation d'un phénomène appelé tigmomorphogénèse. Il s'agit simplement de la réponse en croissance des plantes qui subissent des déformations mécaniques externes, comme le vent ou la pluie, par exemple. Ce phénomène est mis en évidence sur la photo de gauche. Notre expérience avait été faite par Catherine Coutan et consistait à fléchir une tige d'un plan de tomate. Ce faisant, on observait un arrêt immédiat de la croissance longitudinale. Immédiat, c'est plutôt de l'ordre de la minute. Cette croissance reprenait ensuite une heure plus tard. Parmi les nombreuses hypothèses qui avaient été émises pour expliquer ce phénomène, on a retenu une, celle du plus de pression, celle qu'on va étudier aujourd'hui. La première question qu'on peut se demander, c'est comment une flexion peut entraîner une surpression dans une branche d'arbre ? Ce qu'on a fait, c'est concevoir un système modèle de branche artificielle en PDMS avec un système original de flexion. On a comparé les résultats obtenus sur flexion de branches d'arbre, de chaînes verts ou de peupliers. Vous verrez dans mon poster que de façon surprenante, les résultats obtenus sur ce système modèle et sur des branches d'arbre se comparent très bien. Merci. Merci. Mademoiselle Chang. Hello, everyone. My name is Chang Chang. I come from RMGC Montpellier. I work with Bruno Clerc. Here, I show the study, many folks on the tension wood, trying to understand the growth stress generation during the maturation of the tension wood. Here, because there's a very high tension stress in the tension wood, so we use the method nitrogen adsorption and desorption. Try to know the method porous characterisation during the maturation of the tension wood. And we use the tension wood with gelia and without gelia, these two kinds of species. So, very interesting result we obtained. So, for more detailed information, please see my poster in B-5. Thanks. Merci. Au B7, alors c'est Kelfa Aytel ? Non. Oui, mais moi c'est Christophe Poilane. Voilà. Bien. Aïsame Kelfa, c'est le thésard sur lequel, enfin, que l'on fait travailler sur le sujet que je vais présenter. Donc, il y a trois encadrants, un opticien, un mécanicien, un physicien. Je vais vous laisser passer. Donc, l'objectif, c'est de mesurer les propriétés transversales, c'est-à-dire les coefficients d'élasticité, puis l'amortissement d'une fibre isolée. Donc, sur la partie gauche, c'est la méthode. On fait une excitation optique de la fibre. On fait une mesure des déplacements et on fait aussi une identification inverse avec un modèle-élément fini pour simuler l'excitation. Et ça permet de déterminer un certain nombre de paramètres. L'objectif, pour l'instant, ça marche sur des matériaux sympathiques. L'objectif, c'est de travailler... Non, non, c'est bon, c'est bon. Le reste, on oublie. L'objectif, c'est de travailler sur la fibre végétale. Et donc, ça nous impose, c'est ce que je vais pouvoir dire devant le poster, de faire une tomographie in situ, optique, de la fibre. Sans ça, on n'est pas capable de faire l'identification inverse. Merci. Alors, est-ce que le fichier d'Anna Duplex est prêt ? Donc, je vous présente les travaux de la thèse que j'ai faite sur la faisabilité de la coupe du bois vert assistée par Rayonnement infrarouge, qui est une thèse qui a été faite au LaboMap de Cluny et en Cotutel avec la Finlande. Donc, c'est la même histoire que l'année dernière, sauf que cette année, j'ai fait un dessin. Donc, en fait, il y a le billon de bois qui tourne sur lui-même. Et donc, derrière, on voit un couteau qui génère la coupe. Ça forme un plaquage. Et on voudrait arriver à chauffer le bois avec un panneau rayonnant qui serait situé derrière le billon, qui chauffe le billon, qui tourne et qui est coupé, comme un kebab. Et cette année, je voudrais juste vous parler d'un résultat qui m'a intéressée dans la thèse, qui est la pénétration des rayonnements infrarouges au sein du bois, qui est en fait très limitée juste à la surface du bois. Et si vous venez voir le poster B6, je pourrais vous expliquer ce graphe. Et la soutenance aura lieu le 13 décembre à Cluny. Vous êtes invité. Merci, Anna. Alors, ensuite, je vais demander à Pierre-Florence. Bonjour, je suis Florent-Pierre. Je suis en post-doc au LGPM à l'école centrale Paris. Et aujourd'hui, on vous présente un poster sur une méthode originale de détermination des coefficients de diffusion de matériaux hygroscopiques en régime transitoire. En fait, cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet, qui est le projet ANR HygroBat, qui avait pour but essentiel de simuler la performance énergétique des bâtiments et des nouveaux bâtiments écologiques. Notre méthode, en fait, il y a un dispositif expérimental qui permet d'appliquer sur une des faces d'un échantillon hygroscopique une certaine humidité relative et de suivre, en fait, en face arrière, l'évolution de cette humidité relative. Donc, en fait, les valeurs d'humidité relative en face avant et en face arrière servent de conditions limites comme un code de transfert de couplé de chaleur et de masse qui permet, via un modèle physique et un processus d'identification par méthode inverse, de déterminer les coefficients de diffusion des matériaux hygroscopiques. Donc là, juste rapidement, c'est un exemple de résultat qu'on a. Donc, on mesure, en fait, le F, qui est le coefficient de diffusion réduite. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos, c'est le poster B8. Merci. Omar Saifouni. Bonjour, tout le monde. Donc, c'est Omar Saifouni. Je suis Omar Saifouni. Je vous présente une partie des travaux de thèse sur des essais expérimentaux sur le bois. Donc, c'est dans le cadre de ma thèse, encadrée par M. Jean-François de Srebak et M. Rostand-Montopiti, les essais ont été établés dans le cadre de l'action COST-FP0904 à l'Université de Berne, avec M. Parvis Navi et Julien Froidevaux, et aussi en collaboration avec le partenariat industriel représenté par M. Joël Garmi. Donc, la démarche scientifique consiste... La première, pardon. Consiste, en fait, c'est... Le contexte scientifique consiste à comprendre et analyser et étudier, en fait, l'effet du couplage dû au chargement mécanique et variation hydrique sur le bois, ce qui est connu par la mécanosorption. Donc, la première étape, c'est de faire des essais hydriques, d'une part, et d'autre part, des essais mécaniques avec sous-chargement mécanique. Et puis, la deuxième étape consiste à faire des essais hydromécaniques, donc avec les mêmes chargements et les mêmes variations hydriques. Et ceci, afin de déduire les effets de la mécanosorption. Le prochain. D'accord. Donc, ceci a été fait par une machine de traction équipée d'une cellule hydrothermique de capacité de 500 N, sur des échantillons relativement petits, dimension, donc sur une épaisseur dans le sens tangentiel de 1 mm et sur une longueur dans le sens longitudinal de 50 mm. Donc, je vous montre ici deux résultats. Donc, un premier résultat, caractérisation ou la définition du domaine, de la linéarité dans un essai à plusieurs paliers de chargement en relaxation et effacement. Ça, c'est le premier résultat. Deuxième résultat, c'est un essai mécanosorptif en relaxation à sollicitation constante. Et l'essai le plus pertinent, donc c'est un essai mécanosorptif, donc sous humidité relative à chargement mécanique, pardon, à humidité relative et chargement mécanique, les deux sont cycliques. Donc, pour voir l'essai le plus pertinent, venez au poster B9. Merci. Merci. Abdes Samad Akkawi. Bonjour, donc, je m'appelle Abdes Samad Akkawi et je suis en troisième année de thèse au laboratoire Navi, donc ici à l'école des pans. Et je travaille sur la thématique des bétons du granulaire du bois. Alors, je suis sous la direction du SABIN CARI, qui s'est présente, et de Mathieu Vandamme. Alors, le contexte de cette étude, c'est la construction durable. Comme vous le savez, le recours à l'utilisation des matériaux biosourcis permet de réduire l'impact environnemental de la construction. Donc, on estime que le recours à ces matériaux nous permet d'améliorer la performance énergétique du bâtiment, notamment. Donc, l'objectif de ce que je présente ici, c'est une étude sur les variations dimensionnelles de béton du granulaire de bois. Alors, le béton du granulaire de bois, c'est composé des particules de bois et puis d'un lion. Ici, dans notre cas, c'est un ciment. Et donc, on volait étudier le comportement à l'échelle macroscopique et puis à l'échelle des constituants de phénomènes de retrait dus au scichage et éventuellement analyser l'endommagement induit par ce phénomène. Donc, notre méthodologie de travail, on fait à la fois des mesures expérimentales et puis on développe des modèles en se basant sur les techniques de changement d'échelle. Et pour ce qui est analyse microstructurelle, on a des systèmes, des techniques d'imagerie qu'on a dans le laboratoire et qu'on utilise. Ici, je présente juste un exemple pour le comportement local, c'est-à-dire le comportement à l'échelle de la particule de bois et de la pâte de ciment de phénomène de retrait. Donc, n'hésitez pas, pour en savoir plus, ils pourront discuter, de venir au poster B10. Donc, je répète, poster B10. Merci. On va vous présenter Louisa. Louisa Loulou. Alors, bonjour. Je m'appelle Louisa Loulou. Ce que je vous présente ici, en fait, c'est les travaux que j'ai réalisés pendant ma thèse au laboratoire navier sous la direction de Sabine Carré et de Robert Leroy. Donc, cette thèse porte sur la durabilité de l'assemblage mixte bois-béton collé sous chargement hydrique. Alors, l'assemblage bois-béton, c'est un assemblage qui existe déjà. On l'utilise pour la construction de ponts mixtes ou la réalisation de planchers mixtes. L'efficacité de ce type... Alors, la nouveauté... Aujourd'hui, en fait, ces assemblages sont assemblés par des connecteurs métalliques. La nouveauté, ici, c'est de les coller. L'efficacité de cet assemblage en termes de tenue mécanique en fatigue a déjà été montrée antérieurement à mes travaux de thèse au laboratoire navier. Mais l'ensemble des travaux ont été réalisés sous chargement thermohydrique constant. Donc, on se pose aujourd'hui la question de la durabilité de cet assemblage si on fait varier l'environnement, si on fait varier le climat. Alors, effectivement, si on fait varier l'humidité, on va avoir du retrait et du gonflement, notamment dans le bois. Et d'autant plus important si on se place dans le plan transverse. Et ça, ça va créer des contraintes au niveau de l'interface. C'est cet aspect-là qu'on a étudié pendant cette thèse. Alors, nous avons procédé en plusieurs étapes. On a réalisé des tests de cisaillement pour évaluer les propriétés d'adhérence. On a réalisé des tests de vieillissement hydrique sur des échantillons de petite taille. Pour les exploiter, nous avons utilisé la technique de corrélation aux images. La technique nous a permis d'obtenir des cartes de déformation qui nous a permis de localiser des dommages et d'identifier justement des mécanismes d'endommagement sur ces assemblages. Ensuite, nous avons effectué une application numérique qui nous a permis d'estimer les contraintes qui existent au niveau de l'interface. Et enfin, nous avons réalisé une application à l'échelle de la structure pour prévoir ce qui peut se passer sur un ouvrage d'art réel. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir voir le poster B11. Merci. Merci. Maintenant, Siam Amirou, juste pour l'information, qui est algérienne et qui travaille avec Abdelatif Zerizher, qui est professeur à l'université de... De l'université Mohamed Bouhgala Boumardès. Voilà, de Boumardès. Et voilà, qui représente un pays francophone qui participe au GDR activement. Et nous saluons. Bonjour, c'est Amirou Siam, doctorant de l'université Mohamed Bouhgala Boumardès, l'Algérie, encadré par le professeur Zerizher et le professeur Pizzi. Je travaille sur l'élaboration des panoparticules à base du palmier datier et des cols naturels. Le contexte de mon travail consiste à l'expérimentation de nouvelles formulations d'adhésifs naturels à base de tanins réagissant par autocondensation pour une production de panoparticules à faibles émissions ou sans émissions de format aldéhyde à usage intérieur ou extérieur. Et si vous voulez savoir plus, je vous invite à voir mon poster P12. Merci. A bientôt. Monsieur J. Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Jin Bo Hu. Je travaille avec ma France très longue. à Sihad immobilier. Our present research is about tamer resistance de tanins borne treated wood after wearing. According to EN 118, we had some tamer tests on the tanins borne treated wood. Wearing stresses the tanins polymer to break so borne lost the anchored factor. Tanins borne preservatives cannot prevent termites attack the weather treated wood. If you have more attention welcome to visit our poster bay test merci beaucoup merci thank you